C'est la volonté du Diffint qui nous permet de nous réunir dans un endroit et nous délivrer sur certaines dimensions de la vie. Nous réunir à un endroit et de penser à différentes dimensions de la sagesse. C'est en effet une grande opportunité d'être à Paris. Paris est une cité globale. Elle est construite en accord avec l'énergie du 7ème rayon. Vous voyez tous les symboles maçonniques sur la structure de cette grande cité. Et de nombreux symboles astrologiques. La plupart des bâtiments anciens ont cette dimension maçonnique. Elle est bien soutenue par la rivière. La Seine qui s'écoule vers le nord. Les énergies qui s'écoulent vers le nord ou vers l'est sont considérées comme des énergies qui s'écoulent dans la verticale. Et comme Paris est la capitale de la France, elle représente son incarnation. En termes d'énergie. Oui. Où une immense tour est construite. qu'on appelle la tour Eiffel. La tour Eiffel est un grand symbole. C'est un grand symbole de la spiritualité, selon mon compréhension. et selon mon compréhension, la tour Eiffel est un grand symbole spirituel. Je peux ne pas visiter d'autres endroits quand je viens à Paris, mais je vais toujours à la tour Eiffel et je vais jusqu'au-dessus. Oui. Il s'est déjà arrivé sept fois. La tour Eiffel est un grand symbole de la colonne vertébrale. Oui. Avec ses quatre piliers. à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, qui représentent les quatre pétales du Mooladhara. Et à partir de là, il y a une structure qui s'élève vers le haut, jusqu'à l'Ajna. Où il y a la lumière. Et cette lumière brille la nuit tout autour de la ville. L'aspect de l'humain est dans son centre Ajna. C'est également appelé le trône de l'homme. Il y a deux trônes pour l'homme. L'un est dans le cœur. Et l'autre est dans le centre Ajna. Et quand nous montons sur ce centre dans l'Ajna, on considère que c'est le trône du lion. C'était dans le cœur. Et quand c'est dans l'Ajna, c'est le siège royal. Oui. Lorsque nos énergies montent jusqu'au cœur, nous sommes appelés des yogis. Et lorsque nos énergies s'élèvent jusqu'au centre Ajna et qu'elles s'installent là, nous sommes appelés des raja yogis. Raja yogi signifie un roi du yoga. C'est le but que peuvent viser les êtres humains. Et ensuite, se relier aux extraterrestres. Et d'entrer dans des systèmes plus élevés. Ou pour les systèmes supérieurs de descendre en nous. Il y a le lotus aux mille pétales. C'est une facilité pour les êtres supérieurs pour nous contacter si ils veulent. Et c'est ce qu'on appelle le lotus aux mille pétales. C'est une facilité pour les êtres supérieurs s'ils veulent nous contacter. Mais si nous désirons entrer dans ce lotus aux mille pétales, nous ne devons plus nous relier au monde. C'est appelé le samadhi. Oui. Le samadhi n'est pas encore construit sur la tour Eiffel. Autrement, tout cela est montré dans un plan supérieur et s'est construit jusqu'à la lumière de l'Ajna. C'est le but qui a été réalisé en 1899. Oui. Pour la France. C'est un but qui a été déterminé pour la France en 1889. Que les Français montent dans leur conscience du plexus solaire à l'Ajna. Oui. Et la première étape est d'entrer dans le cœur. Oui. Et ensuite de monter jusqu'à l'Ajna. C'est pourquoi lorsque vous montez dans la tour Eiffel, il y a d'abord un niveau médian où vous montez d'abord un premier niveau. Le premier ascenseur vous amène au cœur. Le deuxième ascenseur vous amène à un long voyage à travers la gorge jusqu'à l'Ajna. Si vous restez là, que vous fermez les yeux et que vous méditez, cela vous donnera les bénédictions nécessaires. Et chacun lorsqu'il est conscient, il sent la lourdeur quand il descend en bas. En haut, on est très léger en termes de poids. Et tout en bas, c'est très lourd. Et je pense que chaque jour, des milliers de personnes montent jusqu'en haut et redescendent. Mais s'ils le faisaient comme un pèlerinage, cela aurait un impact différent sur chacun de nous. En fait, pour moi, visiter toute grande ville n'est pas comme un touriste, mais comme un pèlerin. Donc chaque fois que je visite une ville, je ne le fais pas comme un touriste, mais plutôt comme un pèlerin. Si votre approche est celle d'un pèlerin, votre vie sera différente. Toute la vie devrait être organisée comme un pèlerinage. Alors cela fait des merveilles en nous et nous expérimentons les splendeurs de la création. La hiérarchie qui consiste en des hommes de lumière qui ont atteint le centre de la tête. Ils savent comme c'est beau quand les personnes montent jusqu'au centre Ajna. C'est pourquoi ils ont décidé de rester sur la planète pour aider l'humanité. Plutôt que de s'élever dans des cercles supérieurs. La plupart d'entre eux pourraient être partis vers Vénus. Le Seigneur de cette planète, que l'on appelle Sanat Kumara, s'est arrangé une résidence sur la planète. Dans le deuxième éther de notre Terre, que l'on appelle Shambhala. Lorsque quelqu'un vient de Vénus pour demeurer sur la Terre, la hiérarchie a trouvé que c'est mieux de travailler avec lui plutôt que d'aller sur Vénus. La plupart des maîtres de sagesse sont restés sur la planète pour stimuler les énergies planétaires et pour qu'elles aient un impact bénéfique tangible pour les êtres humains. Tous les maîtres de sagesse ont pris la responsabilité de recevoir en eux les énergies planétaires et moduler leurs vibrations pour se mettre en accord avec la conscience humaine et pour engendrer une douce élévation de l'humanité. Dans ce contexte, les énergies de la planète Neptune sont reçus et modulés par l'enseignant du monde que les théosophes appellent comme le Seigneur Maitreya ou le Christ. Pas Jésus, mais le Christ. Oui. Le Christ, comme un être humain, est le plus important en termes de volonté, d'amour et de lumière. Le Christ sur la planète est le quatrième être humain le plus important en termes de volonté, d'amour et de lumière. Si nous voulons entrer dans la bliss de l'existence, l'enseignant du monde peut être un canal pour nous. Nous savons tous que les triangles nous apportent les énergies nécessaires. Oui. Lorsque nous créons un triangle avec deux autres systèmes d'énergie, nous étant le troisième angle, alors il y a une manifestation d'énergie. Toute la création est faite à travers des triangles. Oui. Sans triangle, rien ne se manifeste. Deux personnes ne peuvent pas créer. Il est nécessaire qu'il y ait trois personnes. L'un est la volonté de faire. Le deuxième est la connaissance pour faire. et le troisième est l'action véritable. Si l'un de ces trois manque, cela ne se manifestera pas. Et si ces trois travaillent en unité, la manifestation sera assurée. C'est pourquoi les triangles équilatéraux et isocèles elles manifestent de façon très efficace. Oui. Les trois grandes énergies qui se sont récemment introduites dans notre système, elles sont un triangle. Oui. C'est présenté par les deux orateurs érudits qui m'ont précédé. Oui. C'est Neptune, Uranus et Pluton. C'est-à-dire Neptune, Uranus et Pluton. C'est ce triangle qui va élever l'humanité dans ce nouvel âge très attendu. Mais les planètes par elles-mêmes ne peuvent pas le faire à moins que nous nous relions à elles. Si nous ne nous relions pas à la pleine lune, nous n'aurons pas les énergies de pleine lune d'aucun mois. Si nous ne nous relions pas à un système d'énergie, ce système d'énergie ne se relie pas à nous. Si je n'entre pas en relation avec le frère Thoth ou le frère Samuel, ils ne le feront pas par rapport à moi. En se reliant à une autre énergie, le triangle a un plus grand effet. Oui. A travers Thoth jusqu'à Samuel. Et à travers Thoth jusqu'à notre sœur Émeraude ou Fanchon. Oui. A travers un enseignant jusqu'au Divin. Oui. C'est ce qu'on appelle la Sainte Trinosophie. Oui. Sophia veut dire sagesse. Trinosophia veut dire la sagesse du triangle. Lorsque le travail triangulaire est en relation avec le Divin, il devient saint. Oui. L'ensemble de la sagesse est la sagesse du réseau de triangles. Nous devrions créer un triangle et en recevoir les bénéfices. Le lion en lui-même ne peut pas être étudié à moins que nous ne le relions au Sagittaire et au Bélier. Oui. Mais comme le lion est très individualiste, il n'entre pas en relation. Il veut que les autres entrent en relation avec lui. La femme du signe de Lyon. Oui. La femme de France. Oui. La femme de France. Elle est belle. Elle est très belle. Elle est belle. Les belles femmes, elles se déplacent et elles attendent que les autres entrent en relation avec elle. Oui. Oui. Elles se déplacent, mais elles n'entrent pas en relation. Et c'est cette qualité qui conditionne le lion. Dans les caractéristiques de la France, notre sœur a dit que c'est sa nature égoïste. Lorsqu'une femme qui est très belle ne s'en entre en relation avec personne, qu'arrive-t-il ? Personne n'entre en relation avec elle. Le lion a besoin de relation avec les pays sagittaires ou avec les pays du bélier. ou avec les pays du verso comme la contrepartie masculine. Oui. Et cette relation manque uniquement pour une raison. Oui. Il fut décidé, il y a un demi-siècle, que l'anglais sera la langue globale. Oui. Lorsque vous n'entrez pas en relation avec la langue globale, vous restez isolé de l'ensemble des communications globales. Lorsque la communication est perdue, les relations sont perdues. Et sans aucun doute, la France est très intellectuelle. Et ils ont une vue très claire sur certains problèmes. Mais ils ont besoin d'une association à long terme avec des énergies correspondantes. Et cela a été prophétisé, qu'il y aurait un mariage entre le lion et le verso, qui était représenté par la France et l'Inde. L'Inde est vue comme l'énergie du verso du futur. Et l'Inde est vue comme l'énergie du lion et un mariage est attendu entre ces deux nations. Oui. Comme je l'ai dit, la femme n'entre pas bien en relation. Et l'homme, en Aquarius, il était encore en préparation. Oui. Il est encore étudiant. Il n'a pas achevé complètement l'université. Alors comment un mariage pourrait-il arriver entre les deux ? La femme ne cherche pas l'homme. Et l'homme s'est attelé à une autre priorité que le mariage. C'est ainsi que ce mariage a manqué un cycle entre l'Inde et la France qui dispense la lumière. Oui. Ça aurait dû arriver. Ça aurait dû arriver si l'homme avait étudié bien et d'une façon agile. Et la femme cherchait son petit ami. C'est la destinée de l'humanité et des nations. Oui. Maintenant, l'homme est prêt. Et maintenant, l'homme est prêt. comme les deux orateurs précédents, l'homme est complètement prêt. C'est parce que nous avons fait un pas entre le 9 et le 16 mai. qui a une énergie complètement du Verseau. Et il est saint. Ses vues sont universelles et pas individuelles. Le temps est venu pour l'homme. Mais il y a une autre femme qui se prépare en Gémeaux pour faire un triangle. Oui. Vous voyez comment ça se passe. Le drama est très beau. Et comment l'histoire se met en scène. C'est très beau. Les nations qui ont une énergie de prédominance du Gémeaux sont plus rapides pour approcher l'homme du Verseau. C'est ainsi que les Etats-Unis montrent un très grand intérêt pour l'Inde. Et maintenant, nous devons voir ce que la femme va faire. Oui. En 1923, quand Sri Aurobindo a été initié en 1926, il a été initié en 1926. Il a fait un début dans la relation symbolique avec la France. Et il y a eu une femme française qui a joué un très grand rôle dans son exposition de la conscience supramentale. Cela aurait pu se développer comme une grande relation s'il y avait eu l'intermédiaire de Mercure. C'est-à-dire la langue. Même aujourd'hui, je dis à tous les Européens Respectez votre langue, mais apprenez aussi l'anglais. Nous faisons ça. Nous faisons ça. Nous respectons notre langue maternelle. Nous respectons notre langue nationale. Mais invariablement, depuis que l'enfant a trois ans, il apprend l'anglais. Si vous voulez être un joueur global, vous devez apprendre l'anglais. C'est la langue de la communication à un niveau global. Si nous ne nous élevons pas dans cette dimension, nous n'entrons pas dans la communication générale à un niveau global entre différentes nations. Donc c'est comme ça. Je voudrais donner cette explication à la question. Qu'est-ce qui s'est passé à l'anglais de l'Inde et l'anglais de l'anglais de l'anglais de l'anglais de l'anglais de l'anglais ? Je voulais répondre à cette question à propos du mariage entre l'Inde et la France qui dispense la lumière et l'Inde qui cache la lumière. Quand Uranus travaille, les autres ne le font plus. Elles travaillent en accord avec Uranus. J'ai écrit dans un livre sur Uranus, sur le maître du Verseau. Vous pouvez voir beaucoup de détails à propos de cela dans un livre que j'ai écrit sur Uranus et sur le maître du Verseau. En Bélier, ce n'est pas les rayons du Soleil que nous recevons, mais ce sont les rayons d'Uranus à travers le Soleil. En cancer, ce n'est pas les énergies de la Lune que nous recevons, c'est le voile à travers lequel Uranus travaille. A travers la plupart des planètes, c'est Uranus qui fonctionne. C'est comme à travers de nombreux gouvernements, c'est le gouvernement américain qui fonctionne. Qui aime ça ? Mais la planète l'aime, parce que la gouvernance est très bonne. On aime le gouvernement des planètes. Oui, dans le livre sur Uranus, j'explique comment toute l'énergie des planètes est reprise par Uranus. C'est comme un seul qui travaille pour sept planètes. Il construit tout l'antakarana. Il dit, toutes les planètes sont avec moi, pourquoi vous faites-vous du souci ? C'est ce que j'ai dit hier, il est le Soleil pour le Soleil. Il est l'enseignant du monde pour l'enseignant du monde. Il est le Seigneur pour le Seigneur de la mort. C'est l'énergie. Cette énergie est nommée comme le Maître. Et lui-même a averti aux initiés des montagnes bleues qu'il était le médium de cette énergie. Et alors l'énergie trouve sa propre expression et ses propres véhicules. réalise elle-même les processus de transformation. Et ce sera bientôt global, il dit. D'un côté, cela travaille à partir du niveau macro. Et de l'autre côté, cela travaille à partir du niveau micro. C'est comme si on faisait un tunnel des deux côtés à la fois. Le Maître avait prévu tous les développements qui ont eu lieu après, comme la physique quantique. Il a fait tellement d'affirmations qui semblaient folles à ce moment-là. Il a dit, l'homme va inventer l'avion. Et plus tard trouvera que son propre véhicule est un avion. Et qu'il volerait avec son corps éthérique. L'énergie nous conduirait à cela en 240 ans. On peut disparaître à un endroit et réapparaître à un autre. À travers un code. À travers un code sonore. Il a dit qu'il y aurait une explosion de bombes à terre. Il a aussi dit que beaucoup de choses seraient élevées dans l'éther. Comme les e-mails, les tickets par internet. Et que tout serait réduit à des formes plus petites. Il a dit qu'il libérerait l'âme de conditionnement de la forme. L'énergie d'Uranus est une énergie qui interpénètre. Oui. C'est maintenant une heure. Tix minutes, je conclue. C'est mieux maintenant. C'est celui qui construit l'âme. C'est celui qui fait le pont entre Pluton et Neptune, comme on l'a dessiné sur le tableau. Et cela se fait à travers le son. Oui. Si vous prononcez le son et que vous vous tournez vers l'intérieur, et que vous observez, en une douzaine d'années, il y a une transformation tangible en vous. Le maître a dit, si vous l'invoquez deux fois par jour et que vous restez en méditation pendant quinze à vingt minutes, je vais transformer la matière mentale. La matière qui est remplie dans le mental est éliminée et la transparence est amenée dans notre façon de penser. L'homme va se régulariser lui-même. Et par cette auto-régulation, il va se mettre en accord avec les énergies de Pluton. Pluton est le seigneur de la mort. Et il dit, celui qui suit les lois de la nature et accomplit son but de vie, je ne lui causerai pas la mort. C'est ainsi avec Pluton depuis les temps les plus anciens. On a beaucoup d'histoires sur la transcendance de la mort en Inde. Tous ceux qui ont transcendé la mort sont ceux qui se sont offerts pour suivre les lois de la nature. Et cette loi de la nature est un pour beaucoup et non beaucoup pour un. Si vous êtes là pour beaucoup, il y a un but pour que vous soyez là. Si vous êtes là juste pour vous-même, il n'y a pas de but. Et le seigneur de la mort n'est pas satisfait avec vous. L'histoire de Savitri est une présentation symbolique de ça. Il y a aussi l'histoire de Nachiketa qui est reliée à ça dans les Upanishads. Et il y a l'histoire de Parikshit dans la Bhagavata. Il y a beaucoup d'histoires semblables pour transcender la mort par la discipline. Le nom de Pluton est Yama. Yama veut dire la régulation en accord avec la loi. L'humanité a dépassé toutes les régulations. Et ces régulations sont appelées le Dharma. Lorsque le Dharma est ignoré, la mort vient. Cette énergie vous permet de vous mettre en accord avec le Dharma et d'incensionner. Et l'autre beauté qui a été exprimé, c'est qu'il ne laisse pas votre karma passer et vous affecter. C'est une nouvelle dimension d'Uranus. C'est qu'il neutralise votre karma passé si vous commencez à travailler avec lui. C'est à cause du karma passé que nous revenons avec les mêmes tendances et tendances. Et toutes les tendances indésirables sont purifiées avec l'énergie interpénétrante d'Uranus. Lorsqu'un étudiant est devenu un bon étudiant, il n'y a pas de raison de le faire échouer. C'est l'accord qu'il a passé avec Pluton, Saturne, Vénus, Mercure. C'est pourquoi le yoga que nous suivons est le yoga d'Uranus. Ce qu'on appelle le yoga du Maître Sivivi n'est rien d'autre que le yoga d'Uranus. C'est la promesse de cette énergie qui vous conduit à la béatitude de l'existence qu'on appelle Neptune. Et il vous permet d'être sur Terre avec une juste compréhension. Vous pliez ou casser est un autre message d'Uranus. Vous suivez la loi, autrement je vous ferai courber pour que vous fuyez la loi. Certaines nations doivent connaître des convulsions si elles s'attachent à leur passé. Vous ne pouvez pas essayer de vous maintenir dans les traditions ou les religions qui ne sont plus valides. Merci. 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 Merci.